Привет, зазеркаля! Тихо, громко, ладно, звонко! Dans la vidéo numéro 4, on avait vu comment le fait de translittérer les lettres russes en lettres latines ne simplifie pas toujours la prononciation si on ne sait pas lire le cyrillique. Est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait apprendre obligatoirement à lire le russe avant d'envisager de le chanter? On peut imaginer que vous soyez chef de chœur ou chef d'orchestre avec beaucoup de personnes à diriger ou alors vous avez un collègue musicien qui partage avec vous juste un concert ou un seul spectacle ou bien vous avez tout simplement peu de temps pour apprendre beaucoup de textes et de musique en russe. Évidemment, dans tous ces cas, ce serait beaucoup plus simple de recourir à une translittération pour garantir le maximum de succès. Pour vous aider à réaliser votre translittération idéale ou pour corriger une translittération un peu floue qui vous complique la vie, voici quelques conseils. Conseil numéro 1. La translittération devrait faciliter la lecture au lieu de la brouiller. Donc, notez comment ça se prononce et non pas comment ça s'écrit. Conseil numéro 2. Notez pour tous les destinataires de la translittération quelles clés vous utilisez. Par exemple, si vous vous basez sur la phonétique française ou anglaise ou allemande ou internationale. Conseil numéro 3. Précisez tout ce qui a besoin d'être précisé. Par exemple, comment vous représentez les trois « i » différents de la langue russe. « i », « y », « e ». Ou bien certaines particularités. Par exemple, comment il faut lire la lettre latine « s » qui en français peut donner aussi bien le son « s » que le son « z ». Ça peut compliquer la lecture d'une translittération si on lit à la française. Conseil numéro 4. Si on utilise une translittération, c'est pour transmettre quelque chose. Le plus intéressant à transmettre est la singularité de la langue russe, ce qui va la différencier des autres langues. Il faut donc trouver une façon de transmettre l'importance de la consonne et la distinction entre les consonnes dures et mouillées. De quelle manière on peut transmettre cette idée en transcrivant ? Par exemple, en vous efforçant de vous placer sur le point de vue des russophones et non sur le point de vue de la langue vers laquelle vous translittérez. Pensez comme un russe ou comme une russe. Et si vous n'êtes pas à l'aise pour penser à la russe, pensez comme un musicien ou une musicienne. Partez de l'idée de l'attaque du son donnée par la consonne ou de l'espace de résonance vocale ou du timbre du son. Pour résumer, si vous avez besoin de translittérer la langue russe en lettres latines, évitez de faire les choses mécaniquement. Prenez le temps de réfléchir à la stratégie qui vous semble la meilleure. Prenez le temps de chercher comment transmettre ce que vous savez de la langue russe. On ne peut transmettre aux autres que ce que l'on comprend soi-même.